Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion subtile, la notation des droites perpendiculaires sur une figure. Les deux questions importantes et qui se ressemblent sont les suivantes. Est-ce que je vois des droites perpendiculaires ? Et est-ce que les droites sont réellement perpendiculaires ? La subtilité vient de cette notion mathématique fondamentale. En mathématiques, une propriété est vraie si elle est toujours vraie, sinon elle est fausse. Autrement dit, il suffit que la propriété soit fausse une fois pour qu'on dise qu'elle soit fausse tout le temps. Alors, que se passe-t-il ? Ici, je vois quatre droites. Elles ont l'air perpendiculaire. Ici, la rouge D1 a l'air perpendiculaire à la droite D. La rouge D2 est dessinée perpendiculaire à la droite D et il y a le symbole perpendiculaire. La droite D3 est elle aussi dessinée perpendiculaire. Je vois donc que les trois droites sont perpendiculaires à la droite noire. Mais est-ce toujours le cas ? Si je bouge la droite noire, je me rends compte que la droite verte et la droite bleue restent perpendiculaires, alors que la droite rouge, elle, n'est que séquente. Donc, la droite verte et la droite bleue sont perpendiculaires à la droite noire. Et la droite rouge, elle, n'est que séquente. Elle n'est pas perpendiculaire. Si je reviens à la position de base, j'avais vu trois droites perpendiculaires à la droite noire. Mais finalement, il n'y a que deux droites perpendiculaires à la droite noire. Donc, il faut maintenant que je fasse attention. Je dois distinguer lorsque je vois des droites perpendiculaires et lorsque les droites sont réellement perpendiculaires. Comment est-ce que je fais ? S'il y a le symbole perpendiculaire sur la figure, je suis sûr que les droites sont perpendiculaires. Et cela, même si la droite est dessinée non perpendiculaire. Je mets le symbole perpendiculaire et je suis sûr que cette droite tracée à main levée est perpendiculaire. Et même si le dessin est très mal fait, comme cela, là, on n'a vraiment pas l'impression que les droites sont perpendiculaires, mais j'ajoute le symbole perpendiculaire et je suis sûr que ces deux droites sont perpendiculaires, même si le dessin est faux. Si il est écrit dans l'énoncé que les droites sont perpendiculaires, il manque le symbole, mais dans l'énoncé, il y a le mot perpendiculaire. Alors, je suis sûr que les deux droites sont perpendiculaires. Je peux même compléter la figure et mettre le symbole perpendiculaire. Comme cela, au moins, c'est clair. Mais s'il n'y a pas le symbole perpendiculaire, comment est-ce que je fais ? Eh bien, c'est le cas le plus sensible. Dans ce cas-là, si elles sont dessinées perpendiculaires, c'est qu'elles le seront sûrement, mais je ne peux pas le dire. Il va falloir que je le démontre. Si on me pose la question, est-ce que je vois des droites perpendiculaires ? Oui, je vois des droites perpendiculaires ici. Mais est-ce que les droites sont réellement perpendiculaires ? Je ne peux pas le dire directement. Il va falloir que je le justifie. Nous verrons des propriétés pour cela dans la suite du cours. – Sous-titrage FR 2021